Sur Terre, il existe des arbres de toutes les formes et tailles, mais certaines espèces sont si inhabituelles qu'elles semblent provenir d'une autre planète. Aujourd'hui, vous allez découvrir les neuf arbres les plus étranges du monde. Numéro 9. Arbre-bouteille L'arbre-bouteille est un arbre impressionnant, remarquable pour son tronc pouvant mesurer jusqu'à deux mètres de diamètre au centre, formant une protubérance ressemblant à une bouteille. Ce tronc est couvert de larges épines pointues qui servent de défense contre les herbivores. L'arbre peut atteindre jusqu'à 20 mètres de hauteur. L'un des principaux usages de l'arbre-bouteille est ornemental. En été, il se couvre de grandes fleurs rose-voyantes, ce qui en fait un choix populaire pour les parcs, les avenues, les grands jardins et autres espaces verts. C'est un arbre rare et magnifique à la fois, apprécié pour son aspect unique et sa splendeur florale. Numéro 8. Kigelia africaine La Kigelia africaine est un arbre tropical fascinant, originaire des forêts africaines, connu sous le nom des « arbres à saucisses » en raison de ses fruits cylindriques de couleur brun clair. Cet arbre peut atteindre jusqu'à 15 mètres de hauteur et possède des fleurs en forme de cloche qui dégagent une odeur particulière, attirant les chauves-souris, les principaux pollinisateurs de cette espèce. Dans le paysage aride de nombreuses régions africaines, la Kigelia africaine joue un rôle important, étant considérée comme sacrée et un symbole de fertilité. Ses fruits sont riches en fibres, tandis que son écorce est utilisée à des fins médicinales, servant d'antidotes aux morsures de serpents et de remèdes pour diverses affections. C'est sans aucun doute un arbre extrêmement remarquable. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir davantage de choses incroyables qui existent dans la nature. Numéro 7. Arbre de sang de dragon Cet arbre ne peut être trouvé que dans un endroit spécial du monde, l'île de Socotra. Cet île est connu pour sa diversité environnementale incroyable, étant l'un des endroits les plus uniques de la planète. L'arbre a une apparence particulière, rappelant un grand parasol et évoquant l'image des arbres préhistoriques. Son nom particulier vient de la sève rouge qui suinte de son écorce, une substance qui a été utilisée tout au long de l'histoire. C'était un ingrédient en alchimie et un pigment utilisé par les peintres de la Renaissance. De plus, il est connu pour ses propriétés médicinales, étant utilisé comme remède naturel contre diverses maladies. C'est vraiment l'un des arbres les plus incroyables dans termes d'apparence et d'histoire. Numéro 6. Glycine du Japon La glycine du Japon est une plante extraordinairement belle, originaire du Japon. Connue pour ses fleurs vibrantes, cette plante grimpante ornementale s'est propagée dans plusieurs régions tempérées du monde depuis le début des années 1800. Bien que sa croissance soit lente, l'attente en vaut la peine, car elle peut atteindre jusqu'à 30 mètres de hauteur, avec ses fleurs pendantes en grappes éblouissantes qui vont du blanc au rose, violet et bleu. La glycine est assez territoriale, ce qui rend difficile la croissance d'autres plantes autour d'elle. Parmi les endroits les plus impressionnants pour admirer cette plante, on trouve les célèbres tunnels de glycine au Japon, où ses fleurs créent un spectacle visuel enchanteur. Numéro 5. Arbres façonnés par le vent Les arbres de Slop-Point se trouvent dans un coin reculé de la Nouvelle-Zélande, où les conditions climatiques sont vraiment extrêmes. Dans cette région isolée, les vents sont impitoyables, soufflant constamment depuis l'océan Austral et frappant la côte avec force. Ces vents intenses et persistants façonnent les arbres de cet endroit, les faisant pousser tordus et déformés, avec leurs branches courbées dans la direction du vent. En raison de la constance de ces vents extrêmes, les arbres se tordent et se courbent, offrant une vision unique du paysage. Cet endroit est principalement utilisé pour l'élevage de moutons et les arbres tordus fournissent une protection à ces animaux contre les conditions météorologiques sévères. C'est un témoignage de la nature sauvage et de l'adaptabilité des plantes aux conditions extrêmes. Numéro 4. Jaboticaba Le Jaboticaba est un arbre fruitier unique, originaire des pays d'Amérique latine, connu pour ses fruits qui poussent directement sur le tronc et les branches, lui donnant un aspect assez particulier. Cet arbre peut atteindre jusqu'à 10 mètres de hauteur, avec un tronc de couleur claire. Ces fruits, appelés Jaboticaba, sont petits, ronds et mesurent de 3 à 4 centimètres de diamètre. Légèrement acides et sucrés, ils ont un goût et une texture rappelant ceux des raisins. Les Jaboticaba sont largement utilisés dans la production de jus, de liqueur et d'autres produits, et sont également utilisés comme remède naturel pour traiter certains problèmes digestifs. C'est, sans aucun doute, un arbre fruitier fascinant. Numéro 3. Arbre poulpe L'arbre poulpe, également connu sous le nom d'arbre cactus, est une espèce botanique vraiment fascinante qui défie les attentes de ce à quoi un arbre traditionnel devrait ressembler. Originaire des déserts, cet arbre intrigue par ses caractéristiques uniques et ses adaptations impressionnantes. Avec des troncs fins, sinueux et flexibles, l'arbre poulpe ressemble plus à un cactus qu'à un arbre conventionnel. Sa forme particulière est une réponse directe aux conditions adverses de l'environnement désertique, où l'eau est rare et le sol pauvre en nutriments. Ces troncs minces minimisent la perte d'eau par évaporation et permettent à l'arbre de maximiser sa capacité à absorber l'eau de pluie lorsqu'elle se produit. Les épines acérées qui couvrent les troncs de l'arbre poulpe sont une autre adaptation remarquable pour sa survie. Elles dissuadent les animaux de s'approcher à la recherche de nourriture ou d'habitat, protégeant ainsi l'arbre contre les herbivores affamés et également contre la perte excessive d'eau. Au printemps, l'arbre poulpe surprend en produisant des fleurs curieuses au sommet de ses troncs. Ces fleurs peuvent varier en couleur et en forme, ajoutant une touche de beauté au paysage aride du désert et attirant des pollinisateurs essentiels, tels que les insectes et les oiseaux. Malgré ses adaptations impressionnantes, l'arbre poulpe fait face à des défis dans son habitat naturel, notamment la dégradation des sols et la perte d'habitat due à l'activité humaine. Sa capacité à survivre dans des conditions extrêmes en fait une espèce précieuse pour les études scientifiques sur l'adaptation et la résilience. Numéro 2. Eucalyptus arc-en-ciel L'eucalyptus arc-en-ciel, en plus d'atteindre des hauteurs impressionnantes allant jusqu'à 76 mètres, est une véritable merveille de la nature, se démarquant particulièrement par son écorce multicolore. Cette caractéristique unique en fait une espèce fascinante et unique dans le règne végétal. L'écorce de l'eucalyptus arc-en-ciel est un spectacle en soi, avec une palette de couleurs allant du bleu au violet et à l'orange vif. Ce qui rend cet arbre encore plus spécial, c'est le processus continu de déscamation de l'écorce. A chaque couche qui se détache, une nouvelle couleur est révélée, créant un motif multicolore en constante évolution au fil des saisons. Ce phénomène de déscamation de l'écorce ajoute non seulement une beauté visuelle à l'arbre, mais il a également une fonction importante dans la protection contre les prédateurs et dans la régénération de l'arbre lui-même. De plus, chaque couleur de l'écorce peut représenter différents stades de croissance et de maturation de l'arbre. L'eucalyptus arc-en-ciel est devenu une attraction touristique dans plusieurs régions où il est présent, attirant des visiteurs du monde entier. Sa beauté unique et incomparable offre des expériences mémorables pour les amoureux de la nature, les photographes et les passionnés de la flore. Numéro 1. L'arbre de Tulle L'arbre de Tulle, situé dans la ville de Santa Maria del Tulle, dans l'état de Oaxaca, au Mexique, est l'un des arbres les plus extraordinaires du monde. Cet arbre est un cyprès mexicain et est célèbre pour son tronc massif, considéré comme le plus large du monde. Le diamètre du tronc atteint des dimensions impressionnantes de 14 mètres et sa circonférence est d'environ 42 mètres. On estime que l'arbre de Tulle a entre 1200 et 3000 ans, ce qui en fait l'un des arbres les plus anciens encore vivants. Sa hauteur est également remarquable, atteignant environ 35 mètres. L'impressionnante largeur du tronc a conduit à des croyances locales, selon lesquelles il ne s'agit pas d'un seul arbre, mais de plusieurs fusionnés. Cependant, des études génétiques ont confirmé qu'il s'agit réellement d'un organisme unique. En plus de sa taille et de son âge, l'arbre de Tulle est vénéré par la communauté locale et est considéré comme sacré par beaucoup. Dites-moi dans les commentaires laquelle de ces arbres vous avez trouvé la plus étrange et on se retrouve dans la prochaine vidéo qui est à l'écran. Sous-titrage ST' 501